Musique de générique Pour le 33ème épisode du Poké Saviez-vous ? Let's go 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 ! Le Saviez-vous ? L'attaque Aéroblast est la seule attaque de type vol introduite dans la deuxième génération. Le Saviez-vous ? Dans les versions bêta de Pokémon rouge et bleu, le nom de Poisseau-Roi était Neptune. Ce dernier est le dieu des eaux vives et des sources dans la mythologie romaine. Le Saviez-vous ? L'étymologie de Sonistrel vient à la fois de Sonic, un adjectif qui concerne le son, et de Pipistrel qui est une petite espèce de chauve-souris européenne. Le Saviez-vous ? A l'origine, comme vous le voyez, la casquette de Sacha devait être la même que celle de Red. Je précise, le Red de Pokémon vert, rouge, bleu et jaune. Mais finalement, ils ont fait plusieurs modifications avant d'opter pour celles que l'on connaît. Le Saviez-vous ? Le château apparaissant dans le huitième film Pokémon, Loucario et le mystère de Mew, est inspiré du château de Nurshanstein, situé au sud de l'Allemagne. Le Saviez-vous ? L'hyperpotion est beaucoup plus rentable qu'une superpotion et qu'une potion. Petit calcul. Une hyperpotion coûte 1200 pokédollars et restaure 200 PV. 1200 divisé par 200 égale 6, donc 6 pokédollars égale 1 PV. Alors que si on fait les mêmes calculs avec la superpotion et la potion, on obtient respectivement 14 et 15 pokédollars pour 1 PV. Le Saviez-vous ? Que ça soit dans les versions or, argent, cristal, herd gold, soul silver, sur la route 35 à Joto donc, il y a une dresseuse du nom de Broke Picnic. Cette dernière possède uniquement un Pikachu. Et bien sachez que son nom japonais c'est Hiku, en référence à la doubleuse du célèbre Pikachu, Hiku Hotani. On continue dans la même idée, le Saviez-vous ? Dans Pokémon Diamant, Perle et Platine, nageuse Aurélia Hiromi en japonais apparaît sur la route 220 avec son Musteboué, Poisseau-Roi et Charmina. Et bien sachez que c'est une référence à Elizabeth alias Hiromi, apparaissant dans le 9ème film Pokémon, Pokémon Rangers et le Temple des Mers. Et oui, les équipes de traduction n'ont pas vu le clin d'œil comme d'habitude. Bref, nous la voyons dans une scène faisant un spectacle aquatique, accompagnée de Poisseau-Roi, Musteboué et Charmina. Le Saviez-vous ? Les noms Pokémon XY sont nommés d'après les axes XY du système de coordonnées cartésiennes. Le terme cartésien vient du mathématicien et philosophe français Descartes. Le Saviez-vous ? Dans Pokémon Noir, Blanc, Noir 2 et Blanc 2, le siège de Game Freak, enfin le bâtiment qui le représente, se trouve à Volucité et plus précisément au 22ème étage. Enfin, dans la version française, c'est le 21ème, car ici on ne compte pas le rez-de-chaussée comme le premier, contrairement au Japon ou même aux Etats-Unis. Et bien ceci est une référence au réel siège de Game Freak, se trouvant également au 22ème étage de la Tour Carotte à Setagaya, un arrondissement de Tokyo. Le Saviez-vous ? Koji Nishino a déclaré en juillet 2000 dans le Nintendo Online Magazine que dans Pokémon Or et Argent, les fiettes grandissent pour devenir des canons. Le Saviez-vous ? Le Pokémon préféré de Tsunekatsu Ichiara et Nohatkoko, tout simplement car il a utilisé ce Pokémon tout au long du test et de la mise au point de Pokémon Rouge et Vert. Le Saviez-vous ? Le tout premier set de base de cartes Pokémon a été édité par Wizard of the Coast le 20 octobre 1996 au Japon. Il en contenait 102. Le Saviez-vous ? Satoshi Tajiri a certes eu l'idée des monstres de poche en s'inspirant des insectes, mais pas que. En effet, il a fortement été influencé par Ultraman et Ultraseven, des héros fictifs de séries japonaises des années 60. Le Saviez-vous ? Le terme Pangéenne de l'attaque Lampangéenne vient de la Pangée. Ce dernier est le nom du supercontinent à l'époque où ils étaient tous rassemblés avant qu'ils ne se séparent. Et bien évidemment, ce n'est pas un hasard que cette attaque soit attribuée à Graudon. Le Saviez-vous ? Tortipousse est le plus lourd de tous les starters Pokémon non évolués avec ses 10,2 kilos. Et voilà les amis, c'est la fin de ce 33ème épisode du Poké Saviez-vous ? J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'oubliez pas de laisser un petit like. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures in the world of Pokémon ! Ciao tout le monde !